Je me fiche, je me dis toujours que les enfants, quand les parents le font, c'est pour être avec eux. Deux histoires hier soir dans ces rencontres cinéma pour deux films. Le documentaire entre Deux rives de Mariette Montpierre et Christelle Théophile Alatrium et le film autobiographique de Claudia Sainfus, Jasmine et Toussaint avec Jimmy Jean-Louis à Madiana. Il y a plein de petites choses très précieuses qui sont dans le film et bien sûr en tant qu'Haïtien je les retrouve aussi et je les comprends pleinement. Dans les deux séances, les spectateurs n'ont pu rester insensibles. Histoire du cinéma d'Amérique du Sud, tel était le sujet de la causerie de l'après-midi en salle France Fanon de l'Atrium, l'occasion de mettre à l'honneur un cinéma en plein essor. On voit maintenant qu'avec le nombre de productions, il y a une grande diversification qui s'établit. Donc ça pourrait être pas mal dans le sens où il y a beaucoup de films de genre maintenant qui se produisent en Argentine, des films d'horreur, des policiers, des comédies. Mais c'est rentré un petit peu dans des moules et on sent pas du tout la même passion et la même nécessité qui habitait les jeunes cinéastes argentins au début des années 2000. Aujourd'hui ça serait plus en Colombie où ça bouge et où on voit là des jeunes cinéastes qui ont vraiment envie d'en découdre avec le cinéma. Demain c'est mercredi, donc jour des enfants. Le ciné-goûter de l'après-midi proposera deux films, le carnaval de la petite taupe ainsi que les malheurs de Sophie. Ma poupée va manger des poissons bien salés. Ma moudelle Sophie ! Dites-moi que vous n'avez pas touché aux poissons. Dans un style plus ado-rebelle, vous aurez l'embarras du choix entre Latrium et Madiana, X-Kinyanthos d'un côté et The Fitz et Swagger de l'autre. Tout le monde s'habille en jogging basket, ils ont le style clonage. J'aimerais être Obama. Il a un carisme fou, il sait marcher, il dégage quelque chose. François Hollande quand il marche, pas trop ça. On n'oublie pas non plus la compétition documentaire qui se poursuit tous les jours à 12h30 en salle France Fanon en entrée libre. le dryon Sous-titrage Société Radio-Canada eingue